Musique de générique Alors, le grappin est un outil très indispensable dans Monster Hunter Iceborne car avec celui-ci vous aurez droit à plusieurs étapes du jeu qui vous permettront de faire autant des dégâts que de vous mettre à l'abri ou d'envoyer le monstre dans le mur. Alors pour cela je vous rappelle les bases du grappin, que vous pouvez actionner le grappin en étant rengainé ou en étant dégainé avec quelle que soit l'arme. Il est très important de noter que le grappin vous permet d'accrocher le flanc droit comme le flanc gauche du monstre et que celui-ci, quelle que soit votre action, utilisera la barre d'endurance. Notez bien qu'il est impossible de passer de gauche à droite sur le monstre. Donc il faut faire très attention à quel flanc on s'accroche pour pouvoir l'envoyer contre le mur. L'endurance étant très important pour ce nouveau système de jeu, je vous conseille fortement d'augmenter votre barre d'endurance. Et ceci à l'aide du repas, soit d'une potion de vitalité ou d'une potion secrète ou par tout autre moyen. Qui dit grande endurance, dit aussi s'accrocher plus longtemps, ce qui vous permettra sur certains monstres au volant de vous mettre à l'abri. En restant accroché à leurs ailes, vous pourrez tout à fait esquiver toutes les attaques de zone, serait-ce que comme le Namiel ou la Rassian d'Or, ou le Ratano Sargent ou tout autre monstre au volant qui font des attaques de zone sur le sol. Passons à une étape primordiale du grappin, l'envoi du monstre sur le mur. Alors pour ce faire, il vous faudra préalablement charger la fronde ou n'importe quel objet, sauf capsule de bouse et capsule aveuglante. Être près du mur avec le monstre, bien sûr. Monter sur sa tête, et j'ai bien dit sa tête, et non autre part. Appuyer sur rond pour pouvoir le tourner dans le sens désiré. Donc faites attention au flanc, comme je l'ai dit préalablement. Si vous êtes sur le mauvais flanc, vous ne pourrez pas passer de l'autre côté pour le réorienter. Et lancez le monstre avec R2 quand celui-ci se trouve devant le mur. Passons à la partie la plus intéressante du grappin, qui concerne à blesser un monstre. Pour cette partie, vous avez deux catégories d'armes. Les armes lourdes, qui vous permettent de blesser plus rapidement que les armes légères. La seule différence, c'est qu'après avoir blessé avec une arme légère, vous aurez directement une capsule, qu'elle soit explosive ou gluante. Mais à noter qu'il vous faudra un deuxième passage sur le monstre pour pouvoir blesser autant qu'une arme lourde. Avec une arme lourde, un simple passage suffit. Par contre, vous n'aurez pas de capsule sur le sol. Donc faites bien attention, car votre rôle est vraiment d'affaiblir les parties. Quelle est l'utilité d'affaiblir ces parties ? Il vous permet de faire plus de dégâts, plus de DPS, et d'atteindre le crit élémentaire. Comme on peut le voir, il nous suffit d'aller dans équipement, mise à mort. On peut voir les bonus de parties blessées. On peut atteindre ces parties qu'en blessant forcément les parties. Donc avec les bonus de parties blessées, vous pouvez remonter jusqu'à plus de 20%. Dans la partie gauche de cette vidéo, vous pouvez remarquer ce petit logo jaune que vous trouverez sur votre map, qui indique que le monstre n'est pas enragé, et dans ce cas il est possible de l'envoyer dans le mur. Dans le cas contraire, si ce logo est rouge, il vous est impossible sauf dans certains cas de l'envoyer contre le mur. Il est possible d'envoyer deux fois un monstre contre le mur, et ceci consécutivement. Donc il vous faudra au préalablement utiliser la fronde et voir tout ce qu'on avait au début pour l'envoyer contre le mur. Si vous avez une arme légère, remontez dessus pour pouvoir extraire directement une capsule, pour pouvoir le renvoyer dans le monstre. Si vous avez une arme lourde, allez chercher des pierres pour pouvoir continuer cet enchaînement. Voyons les deux cas exceptionnels qui vous permettront d'envoyer un monstre contre le mur alors que celui-ci est enragé. Premier cas, les monstres endormis. En fin de game, quand le monstre est en tête de mort et qu'il finit par dormir dans son nid, vous pouvez directement l'envoyer contre un mur si celui-ci est à côté. Il existe aussi le cas où le monstre est enragé, et si vous arrivez à l'endormir, vous pouvez directement envoyer celui-ci contre le mur. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième cas, les monstres affamés. Quand un monstre enragé est affamé, vous pouvez prendre celui-ci et l'envoyer directement contre le mur. Mais il faudra préalablement voir ce petit logo. Si vous n'avez pas ce petit logo et que le monstre est en train de baver, vous ne pourrez pas le mettre contre le mur. C'est ce logo qui fait foie et qui vous dit que le monstre est possible d'envoyer contre le mur. Sur ce, résumons vite fait à quoi sert le grappin. Le grappin sert à blesser les parties, à envoyer les monstres dans les murs. Les monstres non enragés seront en jaune et les monstres enragés seront en rouge. Alors, deux cas possibles si le monstre est enragé. Les monstres endormis, que vous pourrez envoyer directement contre le mur quand celui-ci sera endormi. Et les monstres affamés, qui auront le petit logo, comme je vous ai dit, le petit logo du crocodile affamé. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, pouce bleu, follow la chaîne. Et laissez-moi plein de commentaires pour savoir si vous avez des questions sur la vidéo. Merci et à bientôt.